pour trouver plus facilement c'est la troisième page avant la fin du fascicule troisième page avant la fin de la torah c'est le passage de la colonne au milieu mais c'est à ni arabes et aussi au maire c'est ça qu'il a enseigné rabiot c'est dans notre marat à giga où il a eu la briote une véname et au dimarou il dit malheureux dommage pour eux pour les gens qui voient ils savent pas ce qu'ils voient la terre elle se tient sur des piliers qu'est ce que c'est ces piliers c'est la bina c'est la déduction la force de déduire la terre de vie de là de la bina ça vient la lumière des tfilines la tfilah ça s'appelle amoud c'est à dire ça s'appelle un pilier comme c'est écrit et pinhaz c'est levé c'est tenu maintenant ces piliers sur quoi ils tiennent ils tiennent sur l'eau qu'est ce que c'est l'eau c'est le coeur comme il écrit penche ton coeur comme de l'eau face à hachem ou maïm à léa rime zoprina torah maintenant l'eau sur les sur les montagnes ça c'est la torah que grâce à la cette torah qui vient de la bina il ya une élévation il ya un éveil de la bonté d'avraam qui arrive aux torah les montagnes c'est la torah show mais romain qu'est quelque chose qui est qui est qui est élevé comment je kato vb la réunion comme c'est écrit en par mois il ya des rois qui vont régner gam avraam les krahar et avraam il est appelé montagne comme je katov ahara et malette va te sauver te réfugier dans la montagne alors ici rabbi nous parle de la torah de la torah de la torah de la bina la torah de la bina qui s'appelle rs khaïm à dire la bina la bina ça s'appelle rs khaïm c'est à dire la tête la terre de vie pourquoi ça s'appelle la bina ça s'appelle la terre de vie parce que tant que maintenant tu n'as pas tu n'as pas utilisé la bina la chose la chose elle est considérée comme morte c'est à dire que maintenant tout enseignement que cet enseignement il n'a pas donné une un conseil c'est à dire une halakha que tu n'as pas tiré quelque chose de concret qu'est ce que tu peux faire avec ça c'est considéré comme quelque chose de mort ça commencera à vivre le jour ça va te parler le jour où l'enseignement il va te parler à ce moment là il est considéré comme un enseignement vivant c'est alors à la base ça commence par la halakha c'est à dire que quand maintenant on étudiait la halakha la halakha psuka c'est à dire la halakha qui est déjà tranchée alors c'est quelque chose qui va nous parler parce que c'est des indications qui sont qui nous sont données voilà comment il faut faire pour manger la bracha comme ça les choses shabbat toutes les halakhot la halakhot ça vient de la bina toutes les halakhot ça s'appelle s'appelle la bina dans toute la torah c'est toute torah qui ne me parle pas ça s'appelle ça s'appelle la torah qui est morte ça s'appelle la torah écrite par rapport à la torah orale la torah orale c'est la bina quand maintenant les rabbis aussi dit voilà les gens ils voient le monde et ça passe qu'ils voient pourquoi parce que les gens ils voient le monde et ils n'arrivent pas à déduire à déduire c'est chaque chose à quoi elle sert si maintenant quelqu'un il sait pas à quoi ça sert alors c'est comme si si la chose il a rien vu du tout comme l'exemple qu'il a donné quelqu'un il a dit une fois il ya un avion qui est passé au dessus d'un d'un village d'indigènes il a fait tomber une montre là bas alors les indigènes ils ont vu la montre ils ne savaient pas ce que c'était alors le sorcier du village il a dit je vais vous dire ce que c'est alors il a pris la montre il a démonté il a il a il est venu il a fait il a rassemblé toute la tribu il a dit voilà je vais vous expliquer comment ça marche il leur a dit voilà il ya des petites roues qui tournent ça ça fait tourner ça puis il ya cette aiguille qui avance et quand cette aiguille a fait un tour il ya l'autre qui avance alors il ya quelqu'un qui a demandé mais à quoi ça sert cette chose là il a dit ça je sais pas maintenant c'est quelqu'un il sait pas il sait pas lire l'heure à quoi ça lui sert une montre c'est à dire c'est quoi une montre c'est ça que les gens ils voient ils savent pas ce qu'ils voient quelqu'un il voit une montre qu'est ce qu'il va dire que c'est une montre c'est joli c'est un bijou c'est un truc c'est quoi il voit des trucs qui tournent il sait pas à quoi ça sert tu sais pas à quoi ça sert la chose elle est pas considérée comme comme vivante comme existante c'est à dire que tu as regardé tu as vu juste le côté extérieur de la chose mais si tu n'as pas tiré une une quelque chose d'utile pour toi la chose à quoi elle sert si maintenant la torah elle a été donnée mais la torah elle me parle pas la torah elle arrive pas à me faire sortir de là où je suis elle arrive pas à me rapprocher d'achem elle arrive pas à me faire faire tchouva ça me sert à rien la torah qu'elle va me servir j'ai pas j'ai pas j'ai pas besoin une torah qui me parle pas j'en ai pas besoin qu'est ce que je vais faire je vais à ça je vais à ça je vais à je vais emmagasiner des connaissances comme celui qui a démonté la montre il sait comment elle marche la montre il connaît tous les rouages qui a et les ressorts et les trucs tout ça ça sert à rien si je sais pas à quoi ça sert alors c'est pour ça que la bina ça s'appelle r et safaï pour ça que la bina ça s'appelle la terre de vie et on verra besoin d'achem après quand on verra dans les explications on verra l'union que que c'est pour ça que l'héretz israël ça s'appelle l'héretz haïm ça s'appelle une terre de vie parce que c'est une terre de déduction c'est à dire que quand tu vis en hérès israël tu vis pas avec des choses qui sont mortes à dire toute la vie en hérès israël elle est toujours avec des déductions sans arrêt sans arrêt sans arrêt c'est à dire une chose elle amène une autre chose et et c'est écrit dans par exemple dans le midrash dans le midrash et ra sur sur t'échabé alors là-bas il parle le midrash de la rochma la sagesse des enfants de jérusalem comment les enfants ils étaient intelligents alors il y avait un petit enfant il allait avec une marmite alors il ya quelqu'un il le voit et lui dit qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya dans dans cette marmite là alors l'enfant il lui dit c'est ma maman elle voulait que tu saches ce qu'il ya dedans elle n'a pas mis un couvercle comme ça et raconte plusieurs choses alors quelqu'un il demande de la route à un enfant pour aller quelque part alors il lui dit tu veux une route courte qui est longue une route longue qui est courte alors il dit je veux une route courte alors il dit ok alors passe par là et lui montre un chemin alors il va et il y avait beaucoup de pierre des montagnes des trucs et tout jusqu'à ce qu'il est arrivé alors après il a rencontré l'enfant il a dit tu m'as dit que c'était court mais c'était pas court il dit je t'ai demandé tu veux une route courte et longue ou longue et courte courte et longue ça veut dire qu'en distance elle est courte mais elle est longue dans l'affaire parce qu'il ya beaucoup de pierre des rochers des montagnes mais la longue et courte elle est plus longue en kilomètres mais les plus elle court parce que c'est tu marches et plat tu marches alors toi tu m'as dit tu veux courte et longue alors je t'ai dit voilà elle est voilà la courte celle là alors et comme ça ils avaient plusieurs exemples la choukma des enfants de jérusalem alors qu'en Eretz Israël il y a cette bina la bina c'est à dire cette cette force de déduction c'est pour ça que ça s'appelle Eretz Sakhayim alors de là vient la lumière des tfilines parce que les tfilines la lumière des tfilines c'est c'est le résultat de cette bina c'est ça c'est pour ça qu'on met les tfilines et filines on on les met en on les met par rapport à l'endroit où il ya la où il ya la neshama c'est à dire dans l'esprit dans le cerveau et on les met aussi face au coeur c'est à dire que c'est des des outils de connexion la bina la tfilin elle est appelée elle est appelée amoud pourquoi elle est appelée amoud parce que la tfilin elle fait elle fait elle fait elle fait descendre les choses vers le coeur c'est ça la bina bina liba on dit ça dans tana de bia on dit bina liba qu'est ce que où elle est la bina elle dans le coeur à lève mes vines le coeur il déduit le coeur il déduit c'est à dire que si on fait pas descendre la connaissance dans le coeur alors on peut avoir une grosse tête pleine de de connaissances mais les mains c'est quand on doit faire quelque chose on peut rien faire parce qu'on sait pas ce qu'il faut faire à quoi elle se sert tout à quoi elle te sert toute ta connaissance si maintenant quand tu as une épreuve tu sais pas ce qu'il faut faire à dire de tout ce que tu as appris tu n'arrives pas à tirer une une et ça quoi faire alors il ya une et ça qui est toujours là qui est la bina c'est à dire la bina la tshuva c'est la tfilin parce que la tfilin elle s'appelle amoud pourquoi elle s'appelle amoud parce que bon il rappelait nous la porte il ya un mot de pinhaz vaipal elle c'est à dire que pinhaz il s'est tenu et il a prié parce qu'il est arrivé aussi lui à ce moment là c'est à dire que qu'est ce qui s'est passé avec pinhaz pinhaz il a vu quelque chose qui était l'émancer quelque chose de simple c'est à dire que ce qu'il a vu comme situation il devait il devait tuer ces deux là c'était c'est quelque chose qui était c'est la laha comme ça c'est pas quelque chose que c'est parce qu'il a fait pinhaz c'est pas il n'a rien inventé du tout c'est la laha qu'ils voient quelques qu'elle il voit un massé comme ça qui se faisait en public et qu'on les a avertis que c'est interdit etc qu'ils ont continué donc ces gens là ils sont c'est à dire il faut les tuer donc ça c'est la laha mais maintenant mon cher abbé nous il a oublié la laha à ce moment là c'est à dire qu'il est venu lui a demandé il a dit qu'est ce que je fais et elle dit je sais pas je sais pas alors lui lui il savait pas quoi faire il dit il dit mais j'ai mais c'est écrit que que voilà c'est un cas comme ça il faut faire etc alors il lui a dit celui qui a reçu la lettre il a qu'à il a qu'à faire ce qui ce qu'il doit faire il a dit ça veut dire quoi ça veut dire que maintenant si tu as reçu le message alors débrouille toi c'est toi qui doit prendre ta responsabilité tant que quelqu'un il n'est pas arrivé à ça ça s'appelle pas faire tchouva faire tchouva ça veut dire que maintenant tu as compris que tu as quelque chose à faire et que maintenant tu as un rapport avec Hachem et que ce rapport avec Hachem il va te donner des indications qui sont des indications personnelles et ces indications personnelles elles n'ont aucun rapport avec personne c'est à dire que c'est quelque chose un langage intime par rapport à toi toi tu sais ce que tu dois faire et si tu sais pas encore ce que tu dois faire parce que tu n'as pas confiance en toi alors il faut que tu pries il faut que tu pries pour faire rentrer la bina dans le coeur de manière à ce que tu puisses déduire grâce à la prière que tu puisses déduire ce que tu dois faire donc il y a quelque chose qui est il y a quelque chose qui est premièrement ça permet de faire descendre la connaissance vers le coeur c'est la prière la prière elle va nous permettre d'amener la connaissance vers le coeur et qu'est-ce que ça veut dire amener la connaissance vers le coeur c'est à dire vivre la connaissance rendre la connaissance vivante si maintenant je vous enseigne une Torah de quelque chose qui est écrit qu'on voit ici ce qu'il a dit Tanir Abbé Yossé il a dit les gens ils voient et ils ne savent pas ce qu'ils voient alors ça veut dire quelqu'un il voit la Torah il voit voilà maintenant on commence par parasha Dvarim d'accord alors on lit Dvarim alors c'est quoi Dvarim maintenant chaque jour de la parasha il va d'après le jour de la semaine par exemple aujourd'hui dimanche il va d'après le Rishan d'après le Rishan de la parasha c'est à dire si tu sais lire ce qu'il y a si tu mets la Bina dans la Torah tu vas comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ce qui est écrit dans la Torah si maintenant tu n'as pas la Bina alors tu vas voir une Torah qu'il te raconte voilà Moshé Rabbeinu il les a réunis il leur a fait des reproches parce que maintenant avant de mourir on fait des reproches parce que il ne faut pas il ne faut pas que répéter beaucoup d'autres fois ces reproches donc juste avant de mourir on voit qu'il y a Akov il a fait la même chose on voit que David il a fait la même chose on voit que Shlomo il a fait la même chose on voit les Tzadikim ils ont fait des reproches avant leur mort etc ok maintenant ça il faut que tu t'en serves pour toi à quoi ça sert ça pourquoi on te dit ça on veut t'embêter on veut te dire pourquoi on te dit ces choses là pourquoi aujourd'hui la paracha de Bereshit de Dvarim elle parle de ça elle veut te dire quelque chose à toi personnellement si tu n'as pas trouvé en quoi ça ça te parle alors ça veut dire que cette Torah elle est morte c'est-à-dire c'est de la connaissance de musée c'est comme si tu vas dans un musée mais non c'est pas un musée qu'on veut visiter c'est une usine c'est une usine où il sort de la marchandise sans arrêt c'est pas un musée on ne peut pas aller contempler des tableaux de quelqu'un on n'a rien à faire de ça nous on veut manger on veut quelque chose ou boire manger quelque chose on veut une usine que ça tourne alors maintenant tu étudies la Torah tu n'as pas compris tu n'arrives pas à te connecter toi personnellement avec le texte alors Hashem il a donné une ETSA c'est le Hamoud c'est la Tfilah qu'est-ce qu'il a fait Pinchas il est venu il a prié il a commencé à prier il a dit à Hashem il n'y a personne ici qui sait ce qu'il faut faire mais pourtant pour moi c'est clair c'est évident ces gens-là je dois les tuer pour moi c'est évident c'est ça que j'ai compris de la Torah maintenant que tous ces gens-là ils sont contre moi il avait tous les tous les chefs des tribus qui lui ont dit mais qui tu es toi toi tu es un Ben Pouti toi tu es un quelqu'un que ton grand-père il a engraissé des veaux pour la Bouddha Zahra pour faire de l'idolâtrie tu vas venir toi nous dire qu'est-ce qu'il faut faire il n'y a personne ici qui a bougé et toi tu veux venir faire et il a été contre tout ça il a été contre tout ça il a sauvé le Hame Israël avec ça mais s'il n'y avait pas ce Pinchas là comment on aurait fait dans le fait le Hase de Shalom ça aurait été une catastrophe s'il n'y avait pas Pinchas maintenant c'était le seul comment il est arrivé à faire ça parce qu'il est arrivé à un Kohar de Bina ce Kohar de Bina ça lui a donné ça lui a donné une compréhension qui était personnelle cette compréhension intime et personnelle elle était unique et ça ça lui a permis de faire ce qu'il avait à faire alors maintenant il y a Hashem il a donné la Tfilah que maintenant quand tu vois la Torah comme ça que la Torah elle est fermée hermétiquement que tu n'arrives pas à tirer des conseils de ce que tu étudies alors il faut que tu pries il faut que tu pries il faut que tu pries beaucoup pour que la Torah elle te parle parce que la Torah elle ne va pas te parler comme ça la Torah elle veut que tu t'engages c'est à dire que tu sois sincère dans ce dont on approche à ce moment là elle va te parler mais pour ça il faut que tu pries il faut que tu demandes il faut que tu fasses descendre la connaissance il faut que tu la fasses descendre vers ton coeur je dis voilà Hashem j'ai appris ça j'ai appris ça j'aimerais tellement vivre ça j'aimerais tellement vivre ça mais je n'arrive pas à faire le lien entre ce que j'ai étudié et ma vie je n'arrive pas à faire le lien alors ça même que tu pries pour que ta connaissance ça devienne quelque chose de pratique alors Abbé nous il dit qu'il n'y a pas plus grand que ça comme prière la prière pour pouvoir appliquer la Torah que tu as étudié c'est-à-dire pour que la Torah elle te parle et quand la Torah te parle ça devient de la Torah orale et la Torah orale elle vient de la Bina c'est-à-dire c'est le principe de la Bina alors quand maintenant tu vois que la Torah elle ne te parle pas que tu vois que la Torah elle t'est hermétique c'est-à-dire tu n'arrives pas à avoir une connexion vivante avec la Torah alors il faut faire Tshuva c'est-à-dire la Tshuva c'est la Sphira de la Bina c'est-à-dire tu fais Tshuva comment tu fais Tshuva en parlant avec Hachem de ça tu viens tu dis Hachem regarde voilà la Torah je n'arrive pas la Torah elle ne me parle pas je voudrais tellement me sentir moi aussi je vois des gens comment ils prient comment ils font les mitzvot et moi je n'arrive pas chaque chose que je fais c'est dur pour moi et je ne me rends pas compte combien la Torah elle est bien alors aide-moi ouvre-moi le cœur que j'arrive à comprendre etc. alors la Tshuva le cœur de la Tshuva c'est sur ça c'est-à-dire la Tshuva c'est de faire Tshuva sur l'interprétation du monde comme étant quelque chose de statique alors que le monde c'est un monde de messages c'est un monde vivant le monde il n'est pas statique tout ce qui se passe dans le monde c'est un message c'est que des messages c'est-à-dire le monde c'est un outil de communication c'est pas quelque chose qui est quand tu vois un mur une montagne il y a un truc tu crois que tu vois quelque chose de plat qui est là tu sais même pas à quoi ça sert mais c'est pas c'est pas comme ça c'est-à-dire chaque chose c'est un outil de communication ah maintenant il n'arrive pas à te parler alors fais Tshuva fais Tshuva comment tu vas faire Tshuva prenez des paroles et revenez vers Hachem commence à communiquer avec Hachem et à ce moment-là le monde il va communiquer avec toi mais si tu ne parles pas avec Hachem comment tu veux que la matière elle te parle elle ne va pas te parler tu ne reconnais pas Hachem il dit oui moi je reconnais Hachem je crois en Dieu mais il dit mais alors parle avec lui il dit qui je suis pour parler avec Dieu alors si tu dis ça qui tu es pour parler avec Dieu alors tu dis que Dieu il ne peut pas te parler alors le monde il ne peut pas te parler comment tu veux c'est l'outil de communication si maintenant celui qui a fait tout cet outil de communication tu n'arrives pas à parler avec lui comment tu veux que les choses elles te parlent ils ne peuvent pas te parler alors maintenant quand tu vas commencer à parler avec Hachem tu vas venir devant Hachem tu dis regarde Hachem je sais je sais beaucoup de choses mais toutes ces choses que je sais je n'arrive pas à les vivre je n'arrive pas à les vivre je sais des choses mais je n'arrive pas à les vivre c'est à dire je ne me rends pas compte que ces choses là c'est des applications qui sont vivantes il y a beaucoup de gens qui cherchent tout le temps des allusions dans la paracha dans tout par rapport à à ce qui se passe pourquoi ? pour montrer pour montrer aux gens que la Torah elle est vivante c'est à dire que le but c'est de montrer que la Torah est vivante que la Torah c'est un outil de communication si maintenant l'outil de communication il te parle de quelque chose qui ne te concerne pas maintenant tu ne vas pas aller acheter un journal qui parle des années 50 ou des années 60 et à quoi il va te servir ce journal à part de l'apprendre l'histoire mais maintenant si tu veux un journal tu veux des nouvelles tu achètes le journal d'aujourd'hui pas d'il y a 50 ans il ne va pas te servir le journal d'il y a 50 ans donc maintenant tu ne vas pas lire les petites annonces dans un journal qui a 50 ans s'il y avait des maisons à vendre ou des voitures à vendre ça ne sert à rien c'est mort maintenant si le monde ne te parle pas ça veut dire que tu vis dans un monde de mort tu n'es pas dans un monde qui est vivant c'est ça la faute d'Adam Marichon Adam Marichon avec son avec le fait qu'il a mangé d'art de la connaissance du bien et du mal alors il est tombé dans la mort comme Hashem lui a dit tu vas mourir c'est à dire tu vas avoir des conceptions qui sont des conceptions de mort c'est à dire que du moment où la chose elle ne te parle pas ou bien que tu vas faire parler la chose selon selon ce que toi tu as envie selon ce que toi tu as envie tu vas voir tu vas voir le monde tu vas dire voilà maintenant c'est l'été il fait chaud et tout alors c'est le moment de partir en vacances d'aller à la plage de faire du ski nautique et des trucs et tout tu vas interpréter comme ça la vie mais c'est pas vrai Hashem il n'a pas créé l'été et la plage pour que tu ailles faire du ski nautique c'est pas pour ça qu'il a créé pourquoi il l'a créé demande-le il va te le dire il ne va pas te le montrer comme ça sinon le monde il n'aurait pas le libre arbitre maintenant Hashem il te laisse tu veux interpréter ça comme quelque chose qui se consomme alors tu vas voir qu'après tout le monde va se présenter comme des outils de consommation tout tout même le mariage même les enfants même tout tout après c'est des outils de consommation au lieu que ça soit des outils de communication ça devient des outils de consommation tout ce qui t'entoure alors il faut il faut changer cette optique de la vie cette optique là c'est la bina parce que l'optique de la vie en tant qu'outil de consommation c'est l'optique de Essab c'est la façon de vivre de Essab c'est pour ça que Essab il va rien rester de lui parce que David parce que la chose à laquelle il est attaché c'est quelque chose qui est voué à sa fin c'est quelque chose qui est voué à sa fin parce que si tu utilises quelque chose qui est un outil de communication tu l'utilises comme outil de consommation cette chose là elle va mourir parce que c'est pas pour ça qu'elle a été faite elle a pas été faite pour ça il faut que tu acceptes que tout ce qui est autour de toi ça te parle même si maintenant ça te dérange d'entendre des choses mais il faut savoir que ça te parle toute ta vie elle te parle toute ta famille elle te parle ton travail il te parle ton corps il te parle ta maison il te parle tout ce que tu as c'est des outils de communication donc il faut que tu acceptes cette chose là une fois que tu l'as accepté et tu commences à développer tu vas voir que le monde il te parle c'est à dire qu'à travers la matière Rachem il est en train de te parler et que tu vas voir que la matière c'est un outil de communication et il y a des gens il y a des gens qui sont arrivés à ressentir des choses comme ça il y a des gens qui vont dans la nature ou dans des forêts des endroits ils se mettent et ils sentent que la nature elle est vivante etc mais c'est tout c'est à dire ça va pas plus loin que ça nous la Torah elle nous donne une méthode comment faire ça c'est pas c'est pas cette âme de l'inspiration la méthode la méthode de la Torah avec la Bina elle te dit comment tu vas arriver à ça elle te dit comment tu vas arriver à ce que le monde va te parler c'est pas c'est pas c'est pas tu sens tu sens des choses que tu vas tu dis c'est un endroit qui est inspirant ça inspire inspire quoi ? qu'est-ce que c'est dire c'est inspirant ? qu'est-ce que ça te donne envie de fumer une cigarette ? ça te donne envie d'écouter de la musique ? ça te donne envie quoi ? c'est quoi inspirant ? qu'est-ce que ça veut dire inspirant ? il faut quelque chose de concret des messages qui sont concrets pas des choses qui sont des interprétations de tes fantasmes il faut que ça soit des informations concrètes qu'Hachem il te donne si tu veux arriver à ça il faut que tu rentres en communication avec Hachem c'est-à-dire plus tu vas parler avec Hachem et plus le monde il va te parler toute la brière elle va te parler c'est pour ça qu'il te dit c'est-à-dire que maintenant commence à prier et tu vas voir que le monde il va être un outil de renseignement un outil de renseignement extraordinaire parce que tout ce qu'il y a dans le monde tout le monde a été créé pour toi comme la Mishnah elle dit que chacun il doit dire le monde il a été créé pour moi ça veut dire que le monde il a été créé pour moi ça veut dire que le monde il me parle il a été créé pour moi je ne peux pas ignorer l'existence du monde je ne peux pas ignorer et dire que ça c'est pour les autres ce n'est pas pour les autres c'est pour moi personnellement chaque chose qui se passe c'est pour moi personnellement ah maintenant je n'arrive pas à comprendre alors prie tu vas comprendre prie tu vas comprendre c'est-à-dire que fais descendre fais descendre la connaissance vers le coeur et tu vas voir que tu vas comprendre ce que ça veut dire tu vas enfin comprendre le monde il va devenir il va devenir vivant alors il dit ici c'est quoi les piliers c'est la prie là la prie là elle est sur le coeur maintenant verse comme de l'eau ton coeur devant le visage d'Hachem c'est-à-dire quand tu viens verser ton coeur devant le visage d'Hachem que tu reconnais Hachem comme étant le créateur et étant celui qui fait tout ce qui se passe dans le monde ça passe par Hachem donc tu parles avec lui tu le reconnais tu viens devant son visage ça veut dire que tu reconnais son existence pas une existence une existence qui est empirique une existence véritable c'est-à-dire que tu sais que chaque chose elle vient avec Hachem il n'y a rien qui se fait comme ça dans le monde il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre si ce n'est pas Hachem qui veut qu'elle tombe à ce moment-là et cette feuille et pas une autre maintenant tu veux comprendre pourquoi c'est comme ça en quoi ça ça te concerne alors il faut que tu viennes devant Hachem et que tu verses ton cœur devant lui quand tu vas verser ton cœur devant lui le niveau de communication il va commencer à augmenter il faut que pourquoi maintenant on voit dans la paracha que Moshé Rabbeinu dans Dvarim que on l'appelle Mishneh Torah le sépher Dvarim s'appelle Mishneh Torah parce que c'est c'est une répétition de la Torah il n'y a pas de Khidushim dans le sépher Dvarim c'est juste une répétition de toute la Torah c'est-à-dire Moshé Rabbeinu reprend il reprend des choses qu'il a déjà dites maintenant quand il dit que Moshé Rabbeinu il leur dit la Torah il leur dit la Torah en 70 langues en 70 langues il leur a dit la Torah pourquoi il leur a dit la Torah en 70 langues là il n'a pas besoin de dire la Torah en 70 langues Moshé Rabbeinu pourquoi il dit la Torah en 70 langues parce qu'il veut il veut leur dire une Torah que cette Torah elle va elle va elle va parler dans toutes les langues c'est-à-dire que toutes les façons de communiquer elle va pouvoir communiquer de la Torah quand vous prenez par exemple une nation que cette nation-là elle a choisi d'être ce qu'elle est vous prenez une nation qui a mis en avant que chez elle la chose la plus importante par exemple c'est le c'est la paresse ils ont ils ont ils ont de la paresse maintenant cette mida de la paresse elle se trouve aussi dans le monde c'est-à-dire que dans tout ce qui a été ce qui a été créé vous allez trouver des choses qui sont plus vers le côté de la paresse que vers le côté de l'empressement et de de faire les choses rapidement vous avez des nourritures qui sont qui vont entraîner plus le sommeil que d'autres il y a des nourritures qui réveillent il y a des nourritures qui endorment il y a des même dans le Teva c'est comme ça maintenant quand une personne elle est prise dans une certaine clipa c'est-à-dire que par exemple elle a de la paresse elle a de la tristesse elle a elle a un manque de confiance il y a plein de midotes qui ne sont pas qui ne sont pas en place maintenant toutes ces midotes qui ne sont pas en place il y a des nations entières qui vivent sur ces choses-là sur ces midotes-là qui ne sont pas en place donc maintenant quand quelqu'un on lui explique la taureau en 70 langues ça veut dire qu'on va lui parler sur tous les angles possibles des sphirotes qu'il y a dans le monde maintenant il y a 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 10 il y a 10 il y a 10 il y a 10 dans les les midotes elles-mêmes aussi c'est des il y a ces 70 là ça vient de 7 qui est multiplié par 10 et là tu trouves tous les angles tous les angles possibles de communication pourquoi il a dit la taureau en 70 langues c'est que même quelqu'un qui se trouve dans la galoute de la Grèce ou dans la galoute de la France ou dans la galoute de l'Allemagne ou de l'Amérique même là-bas il y a une façon de communiquer avec lui c'est-à-dire que maintenant ce qu'il faut chercher c'est toujours la longueur d'onde je vous ai dit ça plusieurs fois c'est-à-dire que il y a des gens qui veulent parler avec d'autres alors il dit Bémeth il voit des gens qui sont loin de la Torah et ça leur fait de la peine ils ont envie de les aider des fois c'est de la famille des fois c'est des amis des fois et on a envie de les aider seulement le problème c'est que les gens ils parlent leur langage à eux ils ne cherchent pas le langage de l'autre c'est pour ça que l'autre il ne comprend pas mais si maintenant tu cherches le langage de l'autre tu vas voir qu'il comprend tout c'est pour ça que Moshé Rabbeinu l'a dit en 70 langues il a dit en 70 langues il a réuni tout le monde aussi il a dit il a réuni tout le monde pourquoi parce que il a dit voilà vous ne pouvez pas maintenant dire qu'il y en a qui ne sont pas là qu'on n'a pas pensé à tout le monde etc on a pensé à tout le monde on a réuni tout le monde et maintenant on va parler à tout le monde et on va parler en 70 langues il n'y a pas quelqu'un qui dit mais moi je ne comprends pas le chinois ou l'autre il dit je ne comprends pas que l'anglais ou l'autre il ne comprends pas l'italien voilà toutes les langues du monde on va vous parler dans toutes les langues du monde c'est-à-dire qu'on va vous parler dans toutes les façons d'être qui existent dans le monde la Torah elle va te parler dans toutes tes façons d'être tu ne pourras pas t'exclure de la Torah c'est ça c'est-à-dire que tu vas venir devant le visage d'Hachem c'est-à-dire que tu vas savoir que Hachem il est partout que toute chose qu'il y a dans le monde ça n'est que le visage d'Hachem maintenant tu ne sais pas comment tu ne sais pas interpréter la chose déjà tu dois voir la émouna que la chose elle est comme ça une fois que maintenant tu as la émouna que la chose elle est comme ça tu vas commencer à communiquer mais si tu veux aller avec ta tête à toi tu ne vas rien comprendre du tout quand maintenant les Miraglim ils ont été pour visiter Eretz Israël ils ont vu le contraire de ce que c'était Eretz Israël alors que Eretz Israël Hachem il t'a dit c'est une terre de lait de miel c'est une terre où coule le lait le miel ok maintenant toi tu viens tu vois qu'il y a des géants il y a des fourmis il y a des trucs etc ok mais maintenant d'à côté tu as la parole d'Hachem qui t'a dit que c'est une terre où coule le lait le miel donc ça c'est ce que la Torah elle te dit et ça maintenant c'est ce que tes yeux ils voient donc il y a un problème c'est à dire ce que tes yeux voient ça ne correspond pas à ce que la Torah elle te dit donc il faut que tu fasses un ajustement quelque part alors qu'est-ce que tu fais tu viens et tu pries Hachem tu dis Hachem regarde tu m'as dit que c'est une terre où il coule le lait le miel mais moi je ne vois pas ça pour l'instant je n'arrive pas à me rendre compte de ça alors s'il te plaît aide-moi à me rendre compte de ça parce que moi je sais que ce que tu as dit c'est vrai je n'ai pas confiance dans ce que je vois j'ai confiance dans ce que tu m'as dit mais je veux vivre ce que tu m'as dit je ne veux pas vivre ce que tu m'as dit en contradiction avec ce que je vois moi je veux voir ce que tu m'as dit je veux voir ce que toi tu m'as dit c'est ça c'est à dire que tu viens prier face au visage d'Hachem pas par rapport à ce que toi tu as dans ta tête tu sais que ce que tu as dans ta tête ce n'est pas ce qui correspond à Hachem c'est à ce que Hachem il t'a dit donc tu sais que ce n'est pas ça qu'il faut regarder ce que toi tu penses tandis que les méaglims ils n'étaient pas prêts à lâcher leur façon de voir les choses parce qu'ils étaient trop trop attachés à leur façon de voir les choses ils pensaient que que si maintenant ils n'allaient pas selon ce qu'ils comprenaient eux alors il allait se passer ma mâche une catastrophe ils ont dit mais c'est impossible comment c'est possible d'aller dans ce pays là il y a des géants il y a des tout était là-bas on voyait qu'ils ont enterré des gens des trucs il n'y a que des images terribles de ce que c'est Eretz Yisraël comment c'est possible parce que pour l'instant ils n'étaient pas ils n'avaient pas la bina elle n'était pas à leur place ils avaient leur bina à eux mais leur bina à eux ce n'est pas la bina qui vient du coeur c'est la bina du coeur des taavotes pas du coeur de la prière il y a le coeur des taavotes le coeur des taavotes c'est quand ton coeur il est vendu au profit de ce monde alors quand le coeur il est vendu au profit de ce monde tout ce que tu vas voir tu vas chercher à tirer profit de la chose mais quand le coeur il parle à Hachem alors tu vas commencer à apprendre un autre langage tu vas apprendre le langage d'Hachem qu'il y a dans la bria et à ce moment là tu vas vivre la chose tu vas vivre mamache c'est à dire que ça ne va plus être une image à laquelle tu adhères tant bien que mal c'est pas comme ça que ça va être ça va être que tu vas voir la chose mamache que c'est comme ça qu'elle va être alors ça c'est le c'est le hamoud c'est à dire le lien de l'édifice c'est à dire quand la chose elle commence à se construire vraiment c'est comme maintenant la Torah elle rentre dans le coeur alors à ce moment là elle commence à se construire une Torah qui rentre dans le coeur vous ne l'oublierez jamais dans votre vie jamais la Torah qui est dans le coeur elle s'oublie la Torah qui est dans le cerveau elle s'oublie mais la Torah qui est dans le coeur elle ne s'oublie jamais parce qu'elle ne peut pas s'oublier parce que ce qui s'oublie c'est ce qui ne se vit pas on oublie les choses qui sont plus vivantes les gens qui sont morts on les oublie parce qu'ils ne vivent plus c'est pour ça qu'ils sont morts mais par exemple quelqu'un ses parents il ne les oublie jamais même s'ils sont morts il y a 10 ans ou 20 ans ou 30 ans jamais il ne les oublie pourquoi ? parce qu'il y a un lien avec eux et ce lien là il fait que leur vie elle est là c'est à dire il y a un contact qui s'entretient le reste ça s'oublie c'est quelqu'un comme ils disent les goïms loin des yeux loin du coeur c'est à dire que la personne elle ne voit plus alors ça y est elle oublie il n'y a plus de comment la personne elle va se rappeler quelque chose qui n'est pas vivant une connaissance qui est une connaissance comme ça complètement théorique ça s'oublie pourquoi les gens ils font des stages pourquoi les gens ils font des travaux pratiques parce que ce qu'ils ont appris il faut qu'ils le vivent sinon ils ne vont jamais savoir travailler comment ils vont apprendre à travailler quelqu'un il a appris quelqu'un il a appris il a fait une école de commerce ok 3 ans 4 ans il a fait HEC ou il a fait Elena ou il a fait ce qu'il a fait ok maintenant il ne peut pas passer de l'école de commerce il va tout de suite aller travailler il ne peut pas alors toujours au milieu il y a des stages et après il y a une année de stages carrément il vient et il fait stagiaire c'est tout qu'est-ce que c'est stagiaire il commence à palper un peu le métier comme Rabbein nous dit au début de la Torah tu dois te palper pour voir est-ce que tu es connecté est-ce que maintenant je vis connecté ou je vis déconnecté il faut que tu te palpes est-ce que tu es en train de vivre avec une projection de ton cerveau est-ce que tu vis dans une salle de cinéma ou est-ce que tu vis dans la réalité mais ça il faut que tu te palpes tu ne sais pas où tu te trouves tu peux te trouver dans un film et tu ne le sais pas c'est-à-dire tu crois que tu te trouves dans une réalité mais c'est une réalité c'est un scénario que c'est toi qui l'as écrit c'est-à-dire c'est toi qui as interprété la vie il n'y a personne qui ne t'a dit que c'était ça il n'y a personne qui ne t'a dit que ça c'est-à-dire que tu ne sais pas il y a des gens qui disent voilà c'est comme ça voilà voyez en France c'est ce qui se passe des gens voilà ils rentrent chez eux et les trucs ils ont enroulé comme des saucissons ils les ont frappés à prison ils vont être à l'hôpital pour leur voler leurs trucs etc ok maintenant des gens ils voient ça il y a des gens ça leur parle il y a des gens ça ne leur parle pas il y a des gens qui disent peut-être il faudrait penser quand même à bouger parce que ça commence à être un petit peu embêtant de vivre comme ça et il y a des gens ça ne leur parle pas ils disent ils voient ça comme s'il s'agit d'un fait divers c'est tout de quelqu'un il ne se sent pas concerné par ça il y a quelqu'un qui se sent concerné alors il va commencer à se mettre en marche en marche mais c'est quelqu'un il ne se sent pas il ne se sent pas concerné pour lui c'est un fait divers après des gens ils ont des protections dans la tête ils ont des protections quand j'étais à Paris je parlais avec quelqu'un il me disait mais monsieur le rabbin vous savez la parnassa c'est ça le principal on n'a pas le droit de partir d'un endroit où on a la parnassa parce que la parnassa c'est le principal mais qu'est-ce que vous dire la parnassa c'est le principal la bourse ou la vie qu'est-ce qui est plus important c'est vrai qu'un fait divers comme ça ça n'arrive ça n'arrive pas à tout le monde même s'il y en a tous les jours ça n'arrive pas à tout le monde mais il suffit que ça arrive une fois pour que ça suffit il n'y a pas besoin de plus mais qui est-ce qui a inventé cette torrent-là que là où il a parnassa on n'a pas le droit de partir qui est-ce qui a inventé cette chose-là c'est une invention il n'y a personne qui a dit ça personne n'a dit ça Hachem quand il te fait ton chèque à Rosh Hashanah il peut te l'envoyer à n'importe quelle adresse où tu habites tu habites en Argentine ou en Israël ou à Tokyo il va t'envoyer ton chèque c'est pas Hachem il s'est engagé à te donner la vie et cette vie va te la donner là où tu es c'est pas seulement c'est des idées auxquelles il faut que tu adhères d'abord il faut que tu pries pour les vivre parce que même si on te les dit comme ça à cette âme tu ne vas pas te sentir concerné par ça et si à un moment ça te rentre dans le cœur ça y est tout de suite tu vas déduire tout de suite ce qu'il faut faire tout de suite tu vas comprendre que ça y est c'est venu le moment de partir de faire ça de faire ça etc et c'est le problème c'est le problème qu'on a c'est-à-dire qu'on n'arrive pas on n'arrive pas à se projeter dans la réalité on se projette dans des fantasmes chacun il projette sa vie dans ses fantasmes mais il y a une réalité cette réalité elle s'appelle Nochar Pene Hashem en face du visage d'Hachem c'est-à-dire que le visage d'Hachem il se trouve dans tout ce qui est en contact avec moi il faut savoir que chaque chose que je vis chaque chose que je mange chaque personne que je rencontre tout ce qui se passe dans ma vie c'est que de la communication avec Hachem c'est rien d'autre tout c'est juste une mise en scène pour communiquer avec Hachem c'est rien d'autre maintenant où je comprends ou je ne comprends pas pour comprendre déjà il faut avoir la Emouna si tu as la Emouna que c'est Hachem qui s'adresse à toi alors tu rentres dans la possibilité éventuelle de comprendre et si maintenant tu pries tu fais Tshuva tu vas comprendre le message après quand Hachem il va voir que vraiment tu cherches à communiquer avec lui il va t'ouvrir tous les réseaux de communication mais d'abord il va vérifier ta communication avec lui personnellement c'est-à-dire que tu parles avec lui tu t'engages avec lui tu as une discussion journalière avec lui et tu n'as rapport qu'avec lui tous les jours tu fais des comptes rendus tu lui demandes ce que tu as besoin de lui demander tu le remercies pour ce qu'il t'a donné etc. une fois que tu vas mettre ça au centre de ta vie tu vas voir que tout le monde va se mettre à te parler c'est-à-dire que toute la bria ça va commencer à s'adresser à toi tout ce qui est autour de toi ça va devenir parlant avant ça ne parlait pas avant ça ne parlait pas c'est normal puisque tu ne considérais pas ça comme des outils de communication et quand tu les outils tu les considères comme des moyens de consommation alors là c'est sûr qu'ils deviennent complètement silencieux et hermétiques parce que c'est pas c'est pas pour ça qu'ils ont été créés et ce que Hachem il a créé dans le monde c'est pas pour consommer c'est idiot que quelqu'un il peut s'imaginer que ce monde il a été créé pour consommer quoi ? pour consommer pendant 50 ans ou 60 ans ou 70 ans et après ça y est la personne va mourir pour ça il y a toute cette mise en scène c'est que pour ça que je passe quelques années ici le temps que je vais à l'école j'apprenne un métier que je parle à ça et que je sois incapable de consommer et après le corps il commence à partir de 50-55 ans il commence déjà à donner des signes un peu de détresse quelle est la vraie consommation ? combien il y a de consommation ? 15 ans ? 20 ans ? dans la vie où la personne comme on dit s'éclater on est venu ici pour s'éclater on n'est pas venu pour s'éclater on est venu pour se construire pas pour s'éclater alors celui qui voit le monde comme une source de plaisir alors le monde c'est sûr qu'il ne va pas lui parler c'est sûr comment tu veux que cette chose-là lui parle ? elle ne va jamais lui parler jamais même les gens il y a des gens avec qui tu travailles si tu les considères comme des robots mais jamais ils vont te parler tu ne vas jamais savoir qui c'est alors que ces gens-là ils ont beaucoup de choses qu'ils peuvent te dire mais jamais ils vont te dire parce que tu ne les mets pas dans une situation où ils peuvent te parler tu n'as pas la considération par rapport à eux pour qu'ils te parlent donc c'est sûr qu'ils ne vont jamais te parler et comme ça tout ce qui est autour de toi si tu considères chaque chose comme étant quelque chose qui a été créé par Hachem avec des lettres et que ces lettres-là elles forment des mots et que ces lettres-là elles envoient des messages en permanence alors si tu es à la émouna dans ça et que d'un autre côté tu développes l'engagement dans la communication avec Hachem tu vas voir que le monde il va te parler alors ce qu'il dit ici qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est de l'eau sur les montagnes c'est la Torah parce que quand il y a la Torah alors il y a la bonté d'Abraham qui se réveille qui arrive au Torah parce que les montagnes c'est la Torah que la Torah elle est en hauteur comme des montagnes comme c'est écrit en moi les rois ils vont ils vont régner et Abraham aussi il s'appelle une montagne comme c'est écrit sauve-toi dans la montagne donc maintenant Abraham Avinu il représente le chesed il représente le chesed il représente la montagne la montagne la montagne qui est la Torah et aussi le chesed d'Abraham Avinu parce que la Torah c'est une Torah de chesed la Torah c'est Hashem il a donné la Torah par bonté Hashem il n'a pas donné la Torah comme une rigueur qu'est-ce qu'Hashem il va créer un monde avec des gens pour leur imposer quelque chose de rigoureux à quoi ça rime c'est-à-dire ça sert à quoi prendre des gens leur imposer quelque chose et après ils vont mourir Hashem il n'a pas créé le monde pour imposer quoi que ce soit Hashem il a créé le monde pour faire du chesed pour donner aux gens pour leur permettre de se développer de gagner quelque chose dans le passage sur terre donc ça c'est la Torah qui concrétise ça puisque la Torah c'est la Shonora c'est-à-dire la Torah elle nous donne des indications elle nous donne comme on a vu dans l'Écouté à la Chote on a vu 613 conseils de la Torah la Torah c'est des conseils de vie quand la Torah elle te dit fais comme ça et ne fais pas comme ça c'est un conseil de vie la Torah elle connaît la vie puisque c'est la Torah qui a créé le monde Hashem il a créé le monde avec la Torah donc quand la Torah elle te dit quelque chose sur ta vie tu peux lui faire confiance parce que c'est c'est elle qui a mis la vie dans le monde donc maintenant ça c'est du chesed que Hashem il a amené cette Torah alors Abraham Avinu qui était le bal chesed c'est-à-dire le premier qui a commencé à faire connaître la Torah dans le monde à enseigner la présence divine au monde lui il s'appelle la montagne aussi c'est-à-dire on l'appelle montagne Abraham Avinu parce que pourquoi Har ? parce que c'est quelque chose d'élevé c'est-à-dire comme c'est écrit va te réfugier et sauve-toi là-bas dans la montagne va Arim à la Ruach maintenant ces montagnes elles sont sur le souffle qu'est-ce que ça veut dire qu'elles sont sur le souffle ? c'est-à-dire le souffle de vie de la Kadosh c'est-à-dire la parole maintenant quand c'est une Torah de chesed alors ça fait monter le dibu comme c'est écrit dort jusqu'au matin c'est-à-dire quand le matin il va se réveiller alors tu vas quand le matin il va se réveiller alors tu vas plus dormir qu'est-ce que c'est dormir ? dormir ça veut dire que la personne elle est inconsciente pourquoi elle est inconsciente ? parce que c'est la nuit c'est pour ça qu'elle est inconsciente parce que c'est l'obscurité maintenant quand le matin il va se lever la personne elle va se lever elle va commencer à parler elle va commencer à vivre la même chose à Kadosh Boko il te dit regarde maintenant tu es dans l'obscurité pourquoi tu es dans l'obscurité ? parce qu'il n'y a pas le matin le matin c'est le chesed la mida du bokeh c'est le chesed donc maintenant quand quelqu'un le matin c'est le chesed d'Hachem c'est la lumière c'est du chesed la lumière en elle-même c'est du chesed donc maintenant Hachem il te dit pourquoi tu es couché maintenant couché ça veut dire que pourquoi tu ne parles pas pourquoi tu ne vis pas c'est parce que tu es dans l'obscurité maintenant le matin il va te permettre de parler alors quand il vient le chesed il va pouvoir réparer le dibo c'est ce qu'il dit que maintenant à l'idée de Torah de chesed n'est à aller à dibo par la Torah de chesed ça va élever le dibo c'est à dire quand vous enseignez la Torah aux gens mais vous enseignez la Torah comme une Torah de chesed pas une Torah de rigueur pas comme les goïms ils font des religions avec de la rigueur et de la culpabilité vous enseignez la Torah par le chesed ça ça va faire parler ça va faire parler les gens c'est à dire que quand vous leur enseignez une Torah de chesed ça fait que les gens vous leur donnez la force de parler vous leur réparez l'outil de la parole c'est ça que vous faites c'est à dire vous donnez à la personne envie de parler c'est ça que vous faites c'est ça l'écart de la Torah la Torah elle répare le dibo c'est ce que Rabbeinu dit ici que maintenant qu'est-ce que c'est que le souffle d'Hachem il plane sur les eaux c'est à dire sur la Torah comme on a vu les chiffres les pnei Hachem c'est à dire que maintenant le souffle d'Hachem il plane sur la Torah donc maintenant quand tu enseigne la Torah comme le Torah trécède ce souffle là d'Hachem il répare dans la personne son souffle de vie qui est la parole c'est ça qui va réparer la parole la parole va se réparer par le fait que la Torah c'est du chesed tant que tu n'as pas compris que la Torah c'est que du chesed d'Hachem alors tu ne peux pas parler c'est à dire que la parole elle est fermée c'est à dire que tu te trouves dans Chirvi c'est à dire que Chirvi ça veut dire que maintenant la personne elle est couchée Chirvi ad aboker alors qu'est-ce que tu vas faire tu vas dormir jusqu'à qu'ils viennent le matin le matin ça veut dire qu'il vient la Torah de chesed c'est à dire une Torah de chesed comme c'est écrit qu'il y a des tzadikim qui avaient la Torah de chesed il y a des tzadikim qui n'avaient pas de Torah de chesed il y a des tzadikim qui avaient une Torah que pour eux et il y a des tzadikim qui ont pris la Torah uniquement pour enseigner aux gens pour faire chesed avec le Hame Israël avec l'humanité alors maintenant ça ça entraîne que tu répares la parole donc voilà un moyen concret de réparer la parole c'est de faire Torah de chesed c'est à dire tout ce qui est Torah de chesed c'est maalé tzadibur ça élève la parole élever la parole ça veut dire que tu vas pouvoir parler tu vas pouvoir parler avec Hachem et tu vas pouvoir parler avec le monde et le monde il va te parler aussi après tout le monde ça va devenir un outil de parole de communication avec Dieu que Hachem il va te dire ce qu'il a à te dire à travers tout ce qu'il y a dans le monde alors l'élévation de la parole tu viens par Torah de chesed c'est à dire plus on fait on fait de la Torah de chesed c'est à dire on montre que la Torah c'est du chesed que la Torah c'est un chesed Hachem c'est le plus grand chesed qu'Hachem il ait fait à l'humanité c'est de donner la Torah et Hachem il a donné en 70 langues que personne ne peut dire ouais mais moi la Torah ça ne me parle pas ça n'existe pas quelqu'un que la Torah ne lui parle pas parce que la Torah elle parle toutes les langues donc ça n'existe pas que quelqu'un la Torah ne lui parle pas c'est pas quelque chose c'est pas une messia c'est à dire c'est quelque chose qui ne peut pas exister seulement il faut il faut aller apprendre la Torah de gens qui parlent toutes les langues au moins de gens qui parlent ta langue c'est pas toutes les langues au moins que tu trouves quelqu'un qui parle ta langue à ce moment là il va t'enseigner la Torah dans ta langue dans ta langue ça ne veut pas dire qu'il parle le français ou l'espagnol dans ta langue ça veut dire qu'il te fait sentir que tu vis avec Hachem c'est tout du moment où tu sens que tu vis avec Hachem tout est réglé après après c'est que c'est que de la technique il n'y a plus de problème mais il faut que tu sentes la présence d'Hachem tant que tu n'es pas arrivé à ça il n'y a pas de c'est pour ça qu'on a dit Réchit Rochma irat Hachem que c'est les prémices même de la connaissance c'est la crainte d'Hachem tant que tu n'as pas la crainte d'Hachem ça veut dire tu n'as rien compris tu n'as rien compris de ce qui a été tu as enregistré des choses dans ton cerveau mais tu n'as rien compris tu avais compris si tu es rentré dans ton coeur tu aurais la crainte d'Hachem tu sentirais qu'il y a une présence tant que tu ne sens pas cette présence ça veut dire que c'est la tête qui enregistre mais le coeur il n'enregistre rien alors Abedno il te dit Amod lève-toi comme il l'a dit avant vous voyez quand on a vu avant il a dit Amod que Amod alors qu'est-ce qu'il dit ici dors jusqu'au matin et avant il dit Amod pour Pidras il dit lève-toi c'est-à-dire lève-toi prier ça veut dire je dors jusqu'au matin dors ça veut dire que tu ne peux pas prier alors tu dors sache que si tu ne prie pas tu es endormi qu'est-ce que tu es endormi ça veut dire qu'il y a une séparation entre l'âme et le corps quand quelqu'un il dort il n'est pas mort il dort mais il est mincé il est presque mort pourquoi ? parce que l'âme ce qu'il reçoit de l'âme c'est juste la vitalité minimum pour qu'il puisse dormir c'est tout c'est-à-dire c'est comme s'il y a un coma il est comme ça il n'est plus conscient c'est-à-dire mais il y a toujours une partie très basse de la Neshama qui est en contact avec son corps pour entretenir son sommeil pour qu'il dorme alors il dort 4 heures 6 heures 8 heures 10 heures ce qu'il a dormi il n'était pas là il était absent pourtant il était vivant mais il était vivant jusqu'au minimum animal pour que le corps ne meure pas pour pas qu'il y ait une déconnexion entre le corps et l'âme maintenant ça c'est la même chose entre la connaissance et le vécu c'est-à-dire que si maintenant la connaissance elle n'est pas liée avec le vécu c'est comme si elle est morte la connaissance même si il y a de la connaissance mais c'est la connaissance de quelqu'un qui est endormi c'est-à-dire qu'il ne réalise pas que cette connaissance elle est vivante c'est ça le problème si les gens vivaient la connaissance de la Torah le monde il serait réparé depuis très longtemps c'est-à-dire que notre problème c'est qu'on a tendance à rentrer de la Torah que dans la connaissance on n'est pas conscient que la Torah c'est la vie c'est-à-dire c'est notre vie mamache c'est pour ça je vous dis tout le temps que la Torah ce n'est pas une religion les juifs ce n'est pas une religion toutes les autres c'est des religions mais les juifs ce n'est pas une religion les juifs c'est la vie parce que tout ce qu'il y a dans le monde c'est mu ça vit avec la Torah il n'y a rien dans le monde qui n'est pas de la Torah tout dit de la Torah tout ce qu'il y a sur terre c'est de la Torah il y a des choses permises il y a des choses interdites il y a des choses qu'il faut faire il y a des choses qu'il ne faut pas faire mais c'est tout de la Torah tout ce qu'il y a dans le monde ce n'est qu'une expression d'Hachem à travers la Torah donc quand il te dit c'est-à-dire d'or jusqu'au matin d'or jusqu'au matin ça veut dire que le matin il va y avoir les chassadim qui vont venir la bonté d'Hachem qui va venir et ça comme on dit je vais chanter le matin pourquoi le matin je vais chanter parce qu'une fois que maintenant la Neshama elle va se reconnecter avec le corps alors je vais chanter ça veut dire ça va me réparer ma parole je vais pouvoir parler ça y est c'est Torah 13 je peux parler maintenant la tempête la tempête maintenant de la tempête c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la tempête la tempête c'est ce qui veut voir que le mal qu'il y a dans le monde qu'est-ce que c'est c'est derrière la parole c'est-à-dire c'est la parole en arrière à l'envers c'est-à-dire le roi Seara il profite de la parole c'est-à-dire que maintenant qu'est-ce qu'il prend il prend le manque de parole le manque de communication et de ça ils ont fait une tempête pour incendier la personne dans l'état à vote dans tout le rat qu'il peut y avoir dans le monde ça cette tempête-là elle vient du fait qu'il y a une Yenika du Dibour Yenika du Dibour ça veut dire qu'on a quelqu'un qui est là on a des énergies négatives qui nous entourent et qui attendent de pouvoir prendre l'énergie dans notre parole soit maintenant par le fait qu'on ne parle pas alors qu'il faut parler soit par le fait qu'on dit des paroles qui ne sont pas bien des paroles de la Shonara ou des paroles inutiles ou bien que Shabbat on a parlé des choses qui sont des bêtises etc tout ça ça donne ça alimente le côté négatif avec notre parole alors s'il s'alimente avec notre parole le côté négatif d'abord il nous handicap parce qu'on n'a plus la parole c'est à dire on ne peut plus parler il nous a pris le Kouach Adibour et en plus avec ça il nous attaque avec ce Kouach Adibour qu'il nous a pris à nous-mêmes c'est avec ça qu'il fait la tempête c'est avec ça même qu'il va nous attaquer et ça fait de la tempête les accusateurs ils nourrissent de la parole et après de cette parole là ils en font une tempête à la belle date c'est moi continue